Au commencement des temps, une grande guerre avait été déclarée entre les êtres divins. Les dieux des différentes générations luttaient pour prendre le pouvoir sur l'univers. Les dieux les plus anciens étaient connus sous le nom de Titans, des divinités de grande taille et au pouvoir incommensurable guidé par le Titan Cronos. Cronos entretenait un joug tyrannique sur l'univers depuis qu'il avait castré son père à l'aide de sa faux et usurpé son pouvoir. Réfugiés au sommet du mont Olympe, le puissant Zeus et ses frères luttaient contre la tyrannie des Titans. Dans les forges olympiques, les cyclopes créaient des artefacts au pouvoir redoutable pour aider les dieux dans leur guerre contre les Titans. Zeus fut doté de puissants rayons. Poséivon reçut son glorieux trident et à Hadès en attribua le casque de la terreur. La guerre entre les dieux et les Titans devint connue sous le nom de Titanomachie et elle fit rage pendant dix ans, provoquant de féroces affrontements. Zeus descendit dans les profondeurs du Tartare pour rencontrer les Hécatonchires qui y étaient emprisonnés. Il s'agissait de créatures dotées d'innombrables bras et de plusieurs têtes. Ces êtres étaient les frères des Titans. Mais même eux craignaient leurs pouvoirs infinis. C'est la raison pour laquelle ils avaient été enfermés au Tartare. Zeus rompit les chaînes qui retenaient les créatures et ils promirent de lutter aux côtés des dieux. Aidés par les Hécatonchires, les Olympiens réussirent à gagner l'avantage dans le conflit. Avec l'appui de ses frères, Zeus put soumettre Cronos et fit tomber à genoux les Titans les plus puissants. L'armée vaincue fut envoyée au Tartare, où les Titans subiraient une peine à perpétuité. Zeus exposa devant tous la faux légendaire de Cronos. En cela résidait de signe qu'il était le nouveau gouverneur de l'univers. Mais Zeus souhaitait mettre fin au règne tyrannique du monde tel qu'il l'avait vécu. Il convoqua alors Hadès et Posséidon. Zeus partagea une partie de ses pouvoirs avec ses deux frères. Hadès voulait être le souverain du monde souterrain, là où l'esprit des hommes se rendait après leur mort. À Posséidon, on confia les mers et les océans. Depuis son palais flottant sur les mers, il serait le maître du monde océanique. Pour sa part, Zeus régnerait sur les cieux, supervisant l'univers depuis son trône de l'Olympe en tant que dieu suprême. Après leur victoire écrasante sur les Titans, les dieux construisirent un palais glorieux au sommet du mont Olympe. Qui devint le lieu de résidence des dieux. Plus le temps passait, plus de nouvelles divinités rejoignaient les Olympiens d'origine. Chacun ayant un rôle pour assister Zeus dans sa mission de commandement du monde. Mais au plus profond de la Terre, une force de chaos redoutable était en train d'émerger. Son seul but était de mettre un terme au règne des dieux olympiens. Gaïa, la Terre-Mère, était sur le point de concevoir une créature au pouvoir infini pour se venger des dieux qui avaient emprisonné ses enfants titanesques au tartare. La Terre s'ouvrit et un cri puissant retentit jusqu'aux profondeurs de l'océan, instaurant la terreur dans les cœurs de tous les êtres marins qu'il avait perçus. La bête énorme détruisit tout sur son passage et le chaos arriva soudain sur le domaine de Poseidon. Le dieu d'Emer, assistant à la destruction de son temple sous-marin, fut envahi par une colère incontrôlable et attaqua la créature. Poseidon, prenant la mesure de la force de la bête, se rendit compte de sa puissance. Poseidon lança son trident de toute sa force, heurtant la créature sur sa poitrine, la repoussant. Typhon fut soumis à une puissante frappe qui serait venue à bout du plus puissant des titans. Le dieu d'Emer, glorieux, réussit à mettre la bête à ses pieds, disant que c'était là le destin de ceux qui s'opposaient à lui. Mais à la grande surprise de Poseidon, la créature n'était pas encore vaincue. La bête attrapa le trident qui était resté attaché à sa poitrine et le lança vers le dieu, qui lévita facilement. Mais l'attaque du monstre consistait uniquement en une diversion. Il voulait en fait distraire le dieu afin de préparer le coup qui viendrait ensuite. Le dieu fut saisi par le monstre, qui ne le libéra plus de ses tentacules, l'étranglant. Typhon frappa le dieu plusieurs fois contre le sol, provoquant son évanouissement. Poseidon fut sauvé par son fidèle dauphin, qui l'emporta loin de la scène du combat. Depuis les hauteurs de l'Olympe, les dieux observèrent la destruction atteindre le monde des hommes, et décidèrent alors que le monstre devait être arrêté. Apollon, Artemis et Arès prirent les armes et partirent au-devant de la créature. Les dieux jumeaux frappèrent la bête à l'aide de leur flèche divine. Profitant de la diversion créée par son frère, Arès sauta sur le dos du Typhon et enfouit sa lance dans son corps. Typhon attrapa Arès et le lança violemment contre Artemis. Le monstre arracha de son corps la lance d'Arès. Ensuite, il la lança comme une flèche vers le dieu soleil, transperçant son épaule. Le trio divin avait été battu facilement, et désormais, le monstre se dirigeait vers le mont Olympe. La bête créée par Gaïa avait déjà mis en défaite quatre des dieux les plus puissants. Arès, Apollon et Artemis avaient été battus par Typhon. Même le grand Poséidon n'avait pas pu l'arrêter. Lorsqu'ils virent que le monstre était déjà en train de grimper le mont Olympe, les divinités, paniquées, commencèrent à fuir leur demeure céleste, déguisés en animaux, pour rejoindre l'Égypte. Au pays des pharaons, les dieux, sous la forme d'animaux, furent reconnus pour leur caractère divin. C'est ainsi qu'on commença à les vénérer là-bas. Sur l'Olympe, seul Zeus et sa fille Athéna restèrent pour affronter Typhon. Le monstre se mit à cracher des flammes vers eux, la déesse se protégeant sous son bouclier sacré. Athéna commença à charger vers le monstre, essayant de frapper le cœur de Typhon. Mais il réussit à saisir la déesse en plein vol, l'approchant contre une colonne. Zeus essaya de défendre sa fille préférée en jetant l'un de ses éclairs. Mais impuissant, il vit la bête bloquer sans effort son attaque. Zeus fut frappé par une frappe puissante, et alors qu'il essayait de se relever, il aperçut la faute de Kronos, seule arme capable de tuer un dieu. Zeus attrapa l'arme de son père, souhaitant mettre un terme à l'attaque de Typhon. Le dieu coupa les tentacules qui essayaient de bloquer son avancée, souhaitant couper la tête du monstre. Typhon dévia sa tentative, réussissant à contrer son mouvement. Zeus, désormais blessé, laissa tomber la faute de Kronos. Typhon attrapa l'arme divine, et le dieu suprême fut entièrement à sa merci. Le dieu fut soulevé du sol par Typhon, qui, grâce à sa faute, déchira les tendons de Zeus. Le dieu suprême fut battu, et Typhon put savourer sa victoire. Après avoir rempli sa mission, Typhon quitta sa forme bestiale, l'échangeant pour une forme qui serait plus noble pour le nouveau maître des cieux. Sans ses tendons, Zeus était complètement sans défense. Typhon demanda à sa femme, Echidna, la femme serpent, de protéger la boîte où il gardait les tendons de Zeus. Zeus fut enchaîné, de façon humiliante. Mais le dieu avait toujours des alliés. Pan, dieu du monde sauvage, et Hermès, dieu messager plus rapide que les airs, essayaient de trouver un plan pour récupérer les tendons de Zeus. Les dieux attendirent que Typhon s'éloigne des tendons pour appliquer leur idée. Grâce à un cri puissant, capable de créer la panique même chez les guerriers les plus nobles, Pan plongea Echidna dans un état de confusion. Dans le même temps, Hermès usa de sa rapidité pour subtiliser la boîte précieuse. Alors que Pan essayait de détourner la femme serpent, Hermès courut vers Zeus pour le libérer. Le dieu rompit les chaînes qui emprisonnaient son père, et lui rendit ses tendons. Zeus se releva, et son cœur fut envahi par le désir de prendre sa revanche sur Typhon. Un laquais informa Typhon que Zeus avait été sauvé, et cherchait à se venger. Typhon ressentit une colère intense lorsqu'il découvrit que son prisonnier s'était échappé. Incertain de son destin, il décida de se rendre auprès des moires, les femmes qui tissent le destin des hommes et des femmes. Elles lui révélèrent que sa rencontre avec Zeus était imminente, et que s'il ne faisait rien, sa défaite serait inévitable. Les moires lui donnèrent un fruit, lui indiquant qu'il s'agissait d'un mets sucré magique qui décuplerait ses pouvoirs. Mais ce que Typhon ne savait pas, c'est que les moires le détestaient, car c'était un agent du chaos qui contrevenait à l'ordre dans le monde. Elles avaient empoisonné le fruit offert aux monstres. Typhon commença à se sentir malade, une partie de son pouvoir quittant son corps. C'est alors que Zeus apparut pour leur affrontement final. Le dieu et le monstre mesurèrent leurs forces respectives. Grâce aux fruits des moires, Zeus et Typhon combattirent à force égale. Mais le courage du monstre avait été ébranlé. Il remarquait qu'il n'avait plus l'ascendant sur son ennemi. La confiance de Zeus ne fit que grandir lorsqu'il se rendit compte de la peur de son opposant. Typhon remarqua alors qu'il ne pouvait obtenir la victoire dans le cadre d'une lutte à armes égales. Il reprit alors sa forme colossale. Zeus repoussa les attaques de ses dangereuses tentacules, frustrant d'autant plus son ennemi. Le dieu se rendit compte que c'était le moment idéal pour passer à l'offensive et il attaqua. Le seigneur de l'univers concentra tout son pouvoir en un éclair. Le dieu projeta son éclair dévastateur vers la tête de Typhon. Le monstre gigantesque tomba de tout son long, mais il était immortel, comme tous les êtres divins. Zeus utilisa son pouvoir céleste et lança toute une montagne sur Typhon. La créature fut enfin battue et emprisonnée pour l'éternité. Les dieux olympiens purent revenir d'Égypte. Ils s'agenouillèrent devant le trône de Zeus, qui avait mis en défaite les forces du chaos et rétabli l'ordre dans l'univers. Le monstre Typhon était toujours piégé sous la grande montagne de l'île de Sicile. Dans ces moments de colère, la bête fait cracher du feu et de la lave à la montagne. Ce volcan est connu sous le nom d'Etna, l'un des volcans les plus actifs du monde. Des milliers d'années après, on entend toujours régulièrement la colère de Typhon. La bête fait cracher du feu et de la lave à la montagne.